Bonjour et bienvenue. Vendredi lecture sur Sympathie Philosophique. Nous allons continuer, puisque nous sommes dans le cycle de vidéos sur le ressentiment. Nous allons continuer donc sur une lecture, extrait du livre « Si j'ai la mère, guérir du ressentiment » de Mme Cynthia Fleury. Elle dit bien « guérir du ressentiment ». Si je me suis intéressé à la question du ressentiment, c'est parce que je me suis rendu compte à travers l'ouvrage et le travail de Mme Cynthia Fleury que le ressentiment pouvait impacter négativement la démocratie, l'état de droit et la république. Et c'est la raison pour laquelle j'ai cherché à comprendre ce qu'est le ressentiment. Alors, la question aujourd'hui est de savoir comment pouvons-nous réaliser que nous sommes dans le ressentiment ? Quels sont les symptômes ? Qu'est-ce qui nous montre que nous sommes dans le ressentiment ? Ou quelqu'un que nous connaissons est aussi dans le ressentiment ? Et donc, je vais vous lire aujourd'hui un extrait du livre « Si j'ai la mère » dans lequel Mme Cynthia Fleury nous explique « Comment reconnaît-on que nous sommes dans le ressentiment ? » Elle dit « La personne atteinte de ce trouble ne reconnaît jamais ses torts, provoque avec agressivité les autres, a des accès de colère non maîtrisés, et d'une mauvaise foi pathologique. » Et elle dit bien « D'une mauvaise foi pathologique, donc maladive, avec une susceptibilité exacerbée, la moindre chose qui ne correspond pas à ce que la personne veut entendre ou souhaite entendre, la mère colère ou l'irrite. Cette personne désavoue toute forme d'autorité, désobéie sans nécessairement avoir accès au sens de cette désobéissance. En fait, lorsque nous sommes dans le ressentiment, nous désobéissons pour désobéir. Bref, cette personne se trouve enfermée dans un comportement négatif récurrent, un comportement négatif récurrent, donc qui revient tout le temps, ne proposant jamais de solution ni de remise en cause de son comportement. Son ressentiment est permanent et la positionne en tant que victime et bourreau. Car l'une des caractéristiques d'une personne qui est dans le ressentiment, c'est qu'elle ne se considère que comme victime et qu'elle n'a pas de responsabilité dans la situation dramatique qu'elle éprouve. Car le ressentiment est une... c'est une manière psychologique que nous avons de pouvoir sortir d'une dépression. C'est un mécanisme de défense psychologique. Voici aujourd'hui, vendredi lecture et je vous dis à bientôt, vos likes sont appréciés. N'oubliez pas de vous abonner si vous appréciez la chaîne. Et je vous dis donc à bientôt sur Sympathie Philosophique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada